Lorsque Lily a crié arrête, arrête, c'était lorsque nous nous disputions, car j'avais haussé le ton et elle devait avoir peur. A la barre, Jacques Célère s'explique. L'homme comparé aujourd'hui pour violences conjugales perpétrées sur sa compagne en juin dernier. Des affaires comme celle-ci, le tribunal correctionnel d'Ajaccio en traite plusieurs par semaine. Fort heureusement, cette audience-là est une simulation. Les personnages sont des élèves de seconde et tous ont pris leur rôle très à cœur. Souvent les femmes ne savent pas quoi faire dans les cas de violences, elles aiment l'homme, elles ne veulent pas qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit. Du coup j'ai bien voulu faire passer le message qu'il fallait quand même réagir malgré tout ça. Pour être prêts, les adolescents ont travaillé durant trois semaines avec leurs professeurs et plusieurs représentants du monde judiciaire. Une expérience afin d'éduquer ses citoyens en devenir sur les violences faites aux femmes. Ce que nous souhaitons c'est susciter chez eux l'envie de se mobiliser pour de belles causes, de se mobiliser pour lutter contre toutes les formes d'inégalité et de violence, de cultiver chez eux une faculté d'indignation. Lutter contre la banalisation parce qu'il n'y a pas une audience correctionnelle dans laquelle on n'a pas une affaire de violences faites aux femmes malheureusement. Donc éradiquer le phénomène ça passe par un traitement judiciaire mais en même temps à chaque fois traiter chaque affaire comme elle est, c'est-à-dire un cas particulier. Ma cliente est une femme battue qui se lève devant vous pour demander justice. Un exercice pédagogique pour ne pas oublier qu'en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Et jusqu'où cette escalade de la violence serait allée si nous n'étions pas à la zone ? Sous-titrage Société Radio-Canada